Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on est sur un clavier, le genre de vidéo que j'adore faire. Et pour cette occasion, ce n'est pas n'importe quelle marque et n'importe quel contexte de cette vidéo. Aujourd'hui, on est sur un clavier ultra low profile. C'est-à-dire qu'il est très très fin au niveau de l'épaisseur. Mais celui-ci va sortir du low au vu de ces switches. On est sur un clavier mécanique et en plus de ça, ultra low profile, qui nous vient tout droit de la marque Cherry. On est sur le modèle KWX-ULP. La marque Cherry que je connais, et vous connaissez sans doute leur switch, les Cherry MX, c'est à l'occasion d'un événement que j'ai fait il y a à peu près deux mois qui inaugurait l'alliance de la marque Cherry avec Xtrefy. J'y suis allé, c'était à Cologne, et je me suis arrêté devant ce clavier. Et j'ai pu parler à quelqu'un qui travaillait au sein de Cherry, je lui ai expliqué qui j'étais et que ce clavier m'intéressait. Et c'est donc comme ça que j'ai pu vous proposer cette vidéo. L'événement était incroyable, j'en garde de très bons souvenirs. J'ai découvert pas mal de choses. Cherry est une marque très connue en Allemagne, surtout pour la qualité de leur clavier. Alors comment vous dire que j'ai très hâte de découvrir ça avec vous ? Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sans plus attendre, on est parti pour l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir ce clavier, le Cherry KWX-ULP. Et ULP pour ultra low profile, parce que la particularité de ce clavier, si qu'il sera très très fin, vous allez le voir. Alors déjà, on a un joli packaging, c'est la première fois que j'ouvre un produit Cherry, même si je connais bien leurs produits. On est du coup sur un packaging assez sobre, en blanc, et on nous indique version française. Même si j'ai vérifié quand même en amont de la vidéo, c'est bien de l'Azerti, et non pas du QWERTY allemand, comme pourrait laisser penser leur site. Bon allez, sans plus attendre, on est parti pour ouvrir ce clavier, et vous allez voir qu'il est impressionnant. Déjà, on a l'impression que c'est une paire de baskets qu'on a acheté à 500 euros, parce que c'est protégé, le clavier est bien protégé, et on nous fait ressentir cela grâce à la protection qu'on a juste ici. On enlève le papier, et on a directement le clavier qui est magnifique. Vous allez voir qu'il y a pas mal de caractéristiques à prendre en compte pour vous montrer que ce clavier sort du lot. Le manuel d'utilisation est également seulement le câble USB vers USB type C. On a ni plus ni moins ce qu'il faut pour mettre en route le clavier et l'utiliser confortablement. A savoir que ce clavier pourra supporter trois connectiques différentes, filaire en USB type C, mais aussi non filaire, donc wireless en 2,4 GHz, et également en Bluetooth. Alors, ça vous laisse le choix pour tout simplement définir la connexion qu'il y aura entre le clavier et votre ordinateur. Bon, vous pouvez le voir à l'écran, il est vachement fin. Il est très fin, et pour la comparaison, je vais vous montrer mon iPhone 11. Alors, si je le mets à côté, vous pouvez voir que, ok, mon iPhone est toujours un petit peu plus fin que le clavier, mais de pas grand-chose. Et si je fais une comparaison avec ma main, ma main est plus grosse que le clavier. Alors, c'est vrai qu'avoir un clavier low profile comme ça, ça va être très avantageux pour écrire, et en plus de ça, on aura des switches, les switches Cherry MX Ultra Low Profile, qu'ils ont reçus le German Innovation Awards 2022 Gold. Donc, autant vous dire qu'on est sur un clavier qui fait un bruit très satisfaisant, comme j'adore. Ce clavier aura une résistance de plus de 50 millions de frappes par touche. C'est pour vous dire qu'il va durer dans le temps. Avec des touches en polycarbonate, une conception prévue pour durer dans le temps, et pas faire en sorte que le ZQSD, qui est le plus souvent utilisé par les gamers, s'efface trop rapidement. Voici le clavier en vue d'ensemble. On peut voir qu'il y a, évidemment, le logo qui est bien présent de la marque Cherry, une surface en aluminium, et on peut voir qu'elle est brossée. Enfin, du moins, ça laisse paraître qu'elle est brossée, et ça rend directement un aspect beaucoup plus épuré et résistant, surtout. Pavé numérique, AZERTY, et tout ce qu'il faut pour bien écrire. De l'autre côté du clavier, on aura le logo Cherry, et également la petite connectique en USB, 3 cales. Généralement, c'est 2, ici, on en a 3. Ça permettra peut-être d'éviter que je casse ces cales à chaque fois que je mets un gros coup sur le clavier, on va éviter. Et des petites cales, enfin, du moins, du caoutchouc, qui va pouvoir retenir le clavier et faire en sorte d'éviter qu'il bouge. Et également, sur les supports, on aura du caoutchouc pour bien retenir le clavier. Sinon, la prise USB type C, et également le bouton On-Off, parce que c'est un clavier wireless. Un petit rappel de rouge, côté branding, on peut voir sur la connectique en USB, et également sur les fils, enfin sur le fil, un petit rappel rouge pour montrer qu'on est bien chez Cherry. On aura un cryptage AES128 pour protéger les données qui peuvent circuler en wireless. C'est la première fois que je vois ça spécifié. C'est nettement plus rassurant en termes d'utilisation professionnelle. Allez, sans plus attendre, on va le brancher, et vous allez voir qu'il a des petites choses à nous montrer en termes de lumière. Voilà. Alors là, je l'ai allumé. Tout s'est rétroéclairé. Toutes les touches sont rétroéclairées, et comme ça, on peut voir très facilement sur quelles touches on appuie. Et je trouve que la police d'écriture reste assez discrète. On n'est pas sur quelque chose de trop grossier en termes de police. Et en dessous, on aura aussi une couleur qui sera une indication pour savoir le niveau de batterie de ce clavier. On est sur quelque chose d'esthétique, mais aussi avec une réelle fonctionnalité derrière qui va nous servir. Et je pense que c'est essentiel de vous montrer le clavier d'un peu plus près pour voir tous les détails. Et évidemment, le logo, comme je vous en ai parlé juste avant, mais aussi les touches. On peut voir que les touches ont une texture qui sort un petit peu de l'ordinaire. Mais alors, c'est très, très, très discret et très léger. Mais je pense qu'il y a une notion pour ne pas déraper quand on appuie. Voilà, qui accroche un tout petit peu mieux que quelque chose de tout lisse. Voilà, on est réellement sur quelque chose de très, très fin. Et c'est ce qu'a voulu faire la marque avec ce modèle ultra low profile. L'aluminium brossé, c'est un réel plus que j'apprécie tout particulièrement. On peut voir que ça rend super bien. Vous allez voir que d'un petit peu plus haut, ça rend tout de suite beaucoup plus professionnel que quelque chose en plastique. Et j'adore. On peut voir qu'avec les reflets, c'est encore plus joli. C'est magnifique. Et alors, le voir de plus près, c'est bien beau. Mais sachez qu'il y a aussi des raccourcis et des touches très utiles. Vous allez le voir. Alors, on peut voir tout en haut les différents modes de connexion. A savoir, ici, le 2,4 GHz. Ici, le Bluetooth 1, le Bluetooth 2. Et enfin, la connectique en fil. Ce qui est actuellement le cas. Et vous allez voir que si j'essaye de passer en mode 2,4. Là, ça va rechercher. Et je ne pourrais rien faire, rien écrire. Il n'y aura pas possibilité. Parce que c'est en train de chercher quelque chose. Et là, je repasse en filaire. Et là, je peux à nouveau utiliser mon clavier. Parce que c'est la connectique prévue. Ensuite, des raccourcis classiques pour les vidéos, les musiques, etc. Mais également, une petite touche pour ouvrir Google. Bouton de luminosité. Je peux baisser si je le souhaite la luminosité. Là, on a presque tout éteint. Et quand je réaugmente, on peut gérer le niveau si on le souhaite. Une touche rapide pour verrouiller l'ordinateur. Regardez bien. Hop, je verrouille. Et alors, un grand plus, c'est cette touche que j'avais vue au début. La touche Cherry. A quoi nous sert la touche Cherry ? Elle nous sert tout simplement à verrouiller Windows. Une fois que j'appuie dessus, regardez bien ce qui se passe. Hop, ça devient rouge. Ici et ici. Ce qui nous permet de verrouiller la touche Windows quand on joue à un jeu. Et cela très rapidement parce qu'on a juste appuyé sur la touche. On n'a pas besoin d'aller dans le logiciel. Logiciel que je vais vous montrer tout de suite. Nous voici donc sur le logiciel qui est très simplifié. Et vous allez voir que c'est le Cherry Case qui nous permet, par exemple, de mettre des macros. Ici, j'ai mis une macro sur la touche Internet qui va nous ouvrir YouTube. Alors, on enregistre. Et quand je clique dessus, attention, ça nous ouvre directement YouTube. Mais si je veux changer, j'ai tout bonnement à mettre ce que je veux. Réinitialiser la touche, désactiver et d'autres actions possibles jusqu'à l'exécution d'un programme. Bon, je n'ai pas de souris de chérie, mais vous comprenez que ce logiciel peut tout gérer très simplement. Par contre, on ne pourra pas modifier directement les touches. Pas de personnalisation de RGB. Et on est parti pour un test d'écriture. Et on est parti, je vais orienter mon micro vers le clavier pour bien entendre. Alors, il n'y a pas à dire. Là, ça nous permettra d'allier la réactivité et tous les avantages d'avoir un switch aussi complexe que celui-ci. Tout en alliant un clavier qui est avec une taille très très petite. Je parle évidemment de l'épaisseur. C'est pour ça qu'ils appellent ça Ultra Low Profile. Et maintenant, on va presque se plonger intégralement dans le noir pour voir comment illumine les touches. Parce qu'à savoir qu'il y a la touche qui est suréclairée. Par exemple, le A, il est suréclairé. Mais il y a également en dessous la touche où est-ce que ça éclaire. Alors, pour l'instant, j'ai une petite lampe de bureau. Et vous allez voir que si je l'éteins, ce que ça donne. Alors, on peut voir qu'on y voit quand même pas mal de couleurs. Beaucoup plus que dans le jour. Et je ne soupçonnais même pas qu'il y allait avoir autant de couleurs en dessous. Enfin, de lumière. Je ne pensais pas que ça allait se voir autant. Mais c'est vrai qu'en dessous les touches, on voit bien la lumière. Sans trop être dérangeant. Tout en gardant et en mettant en valeur la touche initiale qu'on veut regarder. C'est parfait. On peut baisser, comme je vous ai dit, la luminosité. Jusqu'à éteindre entièrement les LED. Et augmenter à fond la luminosité. Eh bien, j'ai réussi à connecter le clavier. Évidemment, parce qu'il est Bluetooth. C'est aussi 2,4 GHz. Et donc, ça fait que là, j'ai le pourcentage de batterie indiqué. Donc, on a 80%. Et je vais pouvoir faire un test de réactivité de clavier. Voir si je remarque quelque chose qui pourrait être anormal. Au niveau de la réactivité, pour le coup, pour l'instant, évidemment, rien. Et je vais essayer d'écrire. Évidemment, ça écrit bien. Je suis satisfait de ce qu'on peut faire. Ça a été simple à connecter. C'est excellent. Alors, mon avis sur ce clavier, après avoir tout testé de fond en comble ou presque, j'ai envie de vous dire que c'est un clavier excellent pour mon cas. Alors, c'est vrai que je ne joue plus beaucoup aux jeux vidéo, voire même plus du tout. Ce qui veut dire que c'est à de rares occasions que j'allume, par exemple, Fortnite. Et en fait, il me faut plus un clavier qui va me servir pour écrire des mails assez rapidement. Mais étant un ancien gamer, j'aime bien retrouver ce côté mécanique. Et là, on le retrouve de façon assez prononcée avec les Switchs. Thierry MX Ultra Low Profile. On a de très bonnes finitions, surtout avec l'aluminium en surface. Et même les touches en soi sont très belles. Malheureusement, pas de rétro-éclairage possible sur ce clavier. C'est pour ça que ce clavier est plutôt destiné aux professionnels ayant une ancienne âme de gamer. Et c'est personnellement mon cas. A vrai dire, le RGB, c'est bien au début. C'est bien quand on veut avoir un setup uniforme avec une couleur. Mais quand on veut seulement travailler, à vrai dire, le RGB, ça nous intéresse un petit peu de moins en moins. Sur le coup, pour voir les effets disponibles. Mais ensuite, on laisse tout le temps le même effet. Donc pour cela, ce n'est pas trop un désavantage pour mon cas. Plusieurs types de connexions possibles. Et ça, c'est un réel coup de cœur. Et en plus de ça, on aura une batterie de 500 mAh. Ce qui est très convenable pour un clavier. Enfin bref, pratique, élégant et aussi performant. Ce sont les trois mots à retenir de ce clavier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce clavier. Et si jamais vous l'avez aimé, le lien se trouvera en description pour aller découvrir son prix. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se voit à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était AGX.